1945, la guerre est terminée, mais économiquement l'Europe est à genoux. Population décimée, infrastructures détruites, industries à l'arrêt, l'heure est à la reconstruction. Mais pour cela, il faut des fonds, et ceux-ci vont prendre la forme de billets verts de dollars américains. Le 5 juin 1947, le général George Marshall présente le plan d'aide, qui gardera son nom. Le principe du plan Marshall est simple. Les Américains prêtent et donnent des millions de dollars aux pays européens qui le souhaitent. Comme par exemple le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne de l'Ouest ou la Belgique. Mais en échange, ces pays sont priés d'acheter des biens américains. Les Etats-Unis vont donc relancer leur économie en exportant vers l'Europe. Il y a clairement un intérêt de la part des Américains. C'était de conforter un leadership économique et politique. Et donc de ce point de vue-là, le plan Marshall répondait aussi à ces deux objectifs-là. Et en affectant toute une série de propositions, et fait surtout de dons et de prêts, l'idée est d'acheter des biens d'équipement qui permettraient en effet de relancer la mécanique américaine sur le plan économique et en même temps, politiquement, d'asseoir leur suprématie. Car en 1947, c'est déjà une autre guerre qui se prépare, la guerre froide. Et les Américains doivent s'assurer des soutiens politiques en Europe. L'enjeu pour eux, c'était que l'Europe de l'Ouest ne tombe pas sous la coupe de l'Union soviétique. Or, il y avait des partis communistes complètement staliniens, extrêmement puissants, au moins en France et en Italie, et dans pas mal d'autres pays. Donc il fallait absolument redévelopper l'Europe, redéclencher la croissance, réparer la guerre, aller au-delà. À la suite du plan Marshall apparaissent les Golden Sixties et les Trente Glorieuses. Dans bien des esprits, les Américains ont sauvé l'Europe. Mais la vie des historiens est plus nuancée. Il y a beaucoup de débats au niveau de la famille des historiens. On n'est pas forcément convaincus. Il faut savoir qu'au niveau des reconstructions européennes, nationales et propres, il y avait déjà une certaine relance. Donc il y a encore un véritable débat de savoir si le plan Marshall était le pivot finalement de cette relance économique de l'après-seconde guerre mondiale.